Depuis le départ des haras, ils sont un peu l'âme du lieu, une âme poétique et tourmentée. Pris dans le tourbillon, les pagnozos amoureux de Rimbaud ont plutôt fait dans le spleen, façon apollinaire, un incontournable cette année. Tu te prépares physiquement, tu prépares physiquement tes chevaux à jouer. Et en fait, au dernier moment, bing, les gens, ils t'appellent, ils disent non, du coup, on ne peut pas jouer. Comme là, j'avais un gros contrat au mois de, par exemple, au Nouvel An, je devais partir à Limoges. Et pareil, c'est s'annuler à cause du Covid. Ça, par contre, ça fait toujours mal au cœur. Et là, c'est bon, ça joue ? Là, ça joue. Là, ça joue à Besançon. C'est pour ça qu'il faut qu'on croise les doigts et que ça continue. Il y a beaucoup d'euphorie, il y a beaucoup d'adradalines. C'est un peu un truc un peu magique entre la grande compète de sport et puis l'euphorie des fêtes. Content de partager, content de faire rêver, content de voir des étoiles dans les yeux des gens. En piste donc, pour de nouvelles chevauchées qui mêlent surnaturelles les réalités, un peu comme la vraie vie de la troupe, qui luttent pour garder l'équilibre. Dix chevaux, douze camions, des dizaines d'intermittents, un curieux attelage qu'il faut nourrir sans aucune certitude à moyen terme, parce que le spectacle doit continuer. On était en déplacement, ça ne veut pas dire que des journées de spectacle, mais on était en déplacement entre 150 et 200 jours par an. Et puis là, pour l'instant, c'est plutôt une cinquantaine de jours par an. Vous réussissez, bon an, mal an, à boucler le budget quand même ? Pour l'instant, oui. Et puis, ça fait partie des talents de jongleur qu'on a. C'est un jongleur avec le poignon. Un exercice de haute voltige qui, à défaut d'être rentable, reste réjouissant. Alors, contre la déprime, n'hésitez pas à tenter le bon vieux remède de cheval.